Et à la lune d'aujourd'hui on va poursuivre notre série consacrée au Grand Pont. A l'occasion de ce 8 mai, vous allez peut-être opter pour une virée à la campagne. 4 jours au vert, histoire de découvrir ou redécouvrir des petits coins de France. Et le système qui a la cote en ce moment, c'est la chambre d'hôte. Notamment la chambre d'hôte avec activité. Vivien Charest a testé pour nous. Vous voulez faire la salade ? Ils sont 10 amis, viennent des 4 coins de l'Europe et séjournent ici 48 heures. Nous sommes chez Karen, une chambre d'hôte de la région lyonnaise. Il y a Fabien, Elisabeth, Luc, Lydia. Tous viennent fêter l'anniversaire de Carolina. Le choix d'une chambre d'hôte s'est vite imposé. C'est vraiment super sympa de se retrouver ici. C'est assez bon marché. J'avais comparé pour trouver juste un appartement dans Lyon pour 10 personnes. Et finalement ici c'est presque aussi le même prix. Et en plus du caractère convivial, ce groupe a craqué pour l'activité proposée par la maison d'hôte, un atelier chocolat. Ce sera une bonne expérience, on n'a jamais trouvé vraiment de travailler le chocolat. Donc c'est vraiment intéressant d'essayer ça. La chambre d'hôte avec activité, un mode de séjour peu répandu, mais plébiscité par les français. Le lendemain, Karen s'active en cuisine. Il y a encore quelques mois, la quadrigénaire était commerciale. C'est vraiment le plaisir qui a conduit ma démarche. Et je me suis interrogée sur quelles étaient mes valeurs. Voilà, donc j'ai cherché à construire quelque chose autour de l'authenticité, la naturalité, le plaisir important et le partage. Revêtir un tablier, enfiler une toque et voilà les apprentis chocolatiers parés pour 3 heures de cuisine. Au menu, fabrication de bonbons enrobés et moulage de lapins en chocolat. On revient pas, là on est déjà passé. Après une reconversion de 6 mois en CAP chocolatier, Karen Bonnet est devenue la marque Karen Chocolat. De lourds investissements pour se différencier de la concurrence. Ce qui plaît à la clientèle, c'est une thématique particulière. La thématique du chocolat en l'occurrence est assez accrocheuse. Mais les chambres d'hôtes sans thématique ont plus de mal à recruter que les chambres d'hôtes qui sont impliquées dans une activité à part entière. 110 euros par chambre et 50 euros par personne pour l'atelier. Et la facture est plus élevée qu'en hôtellerie traditionnelle pour un service plus complet avec en prime un souvenir à déguster. Valérie, c'est parfois difficile de la trouver justement cette chambre d'hôtes. Moi je conseille de pas s'en tenir au guide parce que c'est quand même un peu réducteur. Et puis on peut retomber du coup toujours sur les mêmes et de passer des petits coups de fil. Soit dans les mairies, soit dans les offices de tourisme. Et puis surtout de poser pas mal de questions parce qu'on a vraiment de tout. C'est un peu l'auberge espagnole, la chambre d'hôtes. Donc il faut quand même ne pas hésiter à poser des questions précises sur l'environnement, sur les activités. Voilà pour éviter de l'adresse. Vous connaissez souvent la chambre d'hôtes ? C'est de plus en plus cher. Oui. Je ne sais pas souvent, moi je connais plein, il y en a plein à côté de chez moi. Et maintenant il y a un classement comme les étoiles, ça s'appelle les épis. Et généralement c'est bien indicatif. En tout cas c'est vrai que les consommateurs, les voyageurs, ils plébiscitent ces formules. Bon nombre de Français choisissent aussi de tout plaquer maintenant pour lancer leur propre chambre d'hôtes. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de se lancer n'importe comment. Les pièges à éviter sur le plan financier et sur le plan juridique, fiscal, etc. Il ne faut pas trop investir. Et sur le plan régime, on va dire, fiscal, c'est une activité commerciale, bien un abattement. Tout ça, il faut y penser pour faire un business plan, faire un prévisionnel sur plusieurs années de façon à ne pas se tromper. Fabien, tout plaquer pour lancer sa chambre d'hôtes, ça vaut le coup ? Pure folie. Non mais attendez. Il y en a de plus en plus. Il y a 1000 chambres d'hôtes qui se créent par an. Il y en a 150 000 aujourd'hui. Il y en a trop. Le taux de remplissage moyen, c'est 20%. Gains moyens sur un an, quand tu as ta chambre d'hôtes, c'est 6000 euros par an. Or, l'investissement pour créer une salle de bain, des meubles, de la déco, un petit peu quelque chose de sympa pour accueillir les gens, c'est 12 000 euros en moyenne. On est en perte sèche pendant au minimum deux ans et après, on a des cacahuètes pour vivre. C'est pure folie. Aujourd'hui, c'est une mode démentielle. Tout est vide. D'autant que j'imagine qu'il y a plein de... C'était un bon plan il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est trop tard, tout le monde l'a fait. Il y a plein de rêves de la respecter et tout ça, maintenant, on ne le fait pas comme ça. En plus, c'est très compliqué. Pour les quelques gains qu'on fait, il y a même des impôts à payer, etc. Et alors, en plus, généralement, ceux qui font ça, c'est pour changer de vie et pour s'acheter la maison de leur rêve. Qui n'aurait pas pu se payer, penchent-ils autrement. Mais ils ne peuvent pas se la payer. Ce que dit Fabien, ça ne rentre pas assez. Donc, ils s'endettent, il faut la revendre. Et c'est très rapidement la catégorie. Et ça devient un cauchemar. Avant que ce soit rentable. C'est possible que dans une condition. Si on part en couple et qu'un des deux a notre travail. Là, ça peut marcher. Ça permet d'équilibrer un petit peu le budget en finançant quelques activités comme ça. Mais c'est marginal. On vivra sur un salaire au lieu de deux. Là, c'est possible. Et on vous parlera notamment des chambres d'hôtes et de ces modes de vacances demain dans notre dossier du jour. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir quand même aussi. Oui, oui, bien sûr. Et il y a lui qui ne bosse pas. Il y a lui qui ne bosse pas. C'est un peu en couple et l'autre bosse un petit peu pour amener de quoi grouter. Lui, c'est tout plaisir au soleil. L'autre, il s'occupe des petits-déj. C'est vraiment la chambre d'hôtes. Mais si ce n'est que les gens sont chez vous. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui campent dans votre salon. Moi, j'ai vu un truc extraordinaire. J'ai un ami qui a une chambre d'hôtes. Les gens s'installaient dans le salon et changeaient la chambre d'hôtes. C'est le principe de la chambre d'hôtes. Bien sûr. Il est mis à l'extérieur. Oui, oui.